Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette très courte vidéo, une petite vidéo visant simplement à vous informer des dernières news en rapport avec Destiny 2. On va parler aujourd'hui du RAID et particulièrement du RAID en mode Prestige, c'est-à-dire la version hardcore du RAID sur Destiny 2. Alors sachez que tout dernièrement, des emblèmes exclusifs viennent d'être révélés suite à la mise à jour de la base de données de Destiny et dont le visuel vient d'être diffusé notamment sur Reddit. Donc vous pouvez les voir actuellement à votre écran. Alors qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces emblèmes ? Ils nous apprennent tout simplement le retour des défis pour le RAID. Alors on ne sait pas si c'est une information à prendre en compte, mais ces défis ont été annoncés en même temps que l'emblème pour le RAID Prestige. Est-ce que cela signifie que les défis vont sortir au même moment que le RAID Prestige ou un petit peu plus tard ? Affaire à suivre, en général ça se produisait comme ça sur Destiny 1, le RAID en mode hardcore sortait dans un premier temps, puis les défis par la suite. Donc on verra bien comment ça va se passer sur Destiny 2 et on va donc regarder ces défis un petit peu plus en détail. Alors vous avez le premier emblème, Glory to the Emperor, qui signifie tout simplement la gloire de l'Empereur. Et cet emblème, vous pouvez l'obtenir en complétant tout simplement le RAID du Léviathan en difficulté Prestige. L'emblème suivant, donc l'emblème avec le chien qui se nomme Good Dog, cet emblème vous pourrez l'obtenir en complétant le défi du Jardin des Délices. Donc ce sera le défi lié à l'étape des Bêtes tout simplement. Alors on n'a pas de précision bien évidemment sur la nature des défis, on ne peut que spéculer pour le moment à ce sujet. L'emblème suivant, l'emblème du soleil, Split Splash, tout simplement compléter le défi des Bassins Royaux. L'emblème suivant, l'emblème de la coupe, Take the Throne. Il va falloir compléter le défi de Callus, il y aura donc également un défi sur le boss final. Et enfin la hache, donc To Hunter, One Leaves, le dernier emblème que vous pourrez obtenir en complétant le défi au niveau de l'étape du cirque. Alors nous n'avons pas également d'informations en ce qui concerne les loot que nous allons pouvoir obtenir en complétant ces défis. Par exemple sur Destiny 1, on savait que lorsque vous complétiez ces défis, vous pouviez obtenir du stuff au niveau maximum par rapport au niveau du RAID de l'époque. Donc peut-être que ce sera le cas également lors des défis qui sortiront sur Destiny 2. Donc affaire à suivre, pour le moment on n'a pas plus de précision. J'ai juste une autre petite information que je souhaitais partager avec vous. Il s'agit d'une info que j'ai vue sur le site RAID Report. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Et lorsque vous consultez votre personnage sur ce site directement, vous avez donc le rapport des derniers raids que vous avez effectués. Alors je crois qu'il faut attendre un ou deux jours avant la mise à jour précise de votre personnage. Mais par exemple lorsque je me connecte sur mon profil, on peut voir le niveau de puissance nécessaire pour réaliser le RAID. A savoir le mode normal qui est en 270 et on aperçoit le mode Prestige. Et il est a priori annoncé sur RAID Report comme nécessitant un niveau de puissance minimum de 300. Donc c'est peut-être un indicateur fiable, on ne sait pas encore pour le moment. En tout cas ça me paraîtrait fortement logique que la nuit noire en mode Prestige soit annoncée au niveau 300 minimum de puissance. Voilà pour toutes les infos. Donc un niveau de puissance supposé pour le RAID et 5 nouveaux emblèmes. Celui du RAID Prestige et 4 nouveaux emblèmes pour les défis du RAID. Donc ce sont les dernières infos au sujet de Destiny 2. Mais restez connectés si jamais j'ai plus d'infos entre temps. Je n'hésiterai pas bien évidemment à vous les partager. Prenez soin de vous. Bon week-end à tous. Ciao tout le monde.